Eunice Zomaletos, sacrée Miss Ronde-Bénin 2022, la nouvelle ambassadrice des femmes aux formes généreuses et belles, a fait l'unanimité à la grande finale tenue ce samedi 16 juillet 2022 à Cotonou. Je remercie tout le monde et je remercie surtout les membres du jury. Je ne sais quoi dire, mais je sais que je vais tenir ma promesse. Merci de m'avoir élue Miss Ronde-Bénin 2022. Cette promesse n'est rien d'autre que la valorisation des femmes rondes à travers des actions pour l'épanouissement de la jante féminine et surtout mener des campagnes de sensibilisation durant son mandat sur le cancer du col de l'utérus, un sujet auquel toutes les prétendantes à la couronne ont défendu lors de cette soirée. L'initiative Miss Ronde-Bénin met en forme la femme pour déclarer son épanouissement dans la société. Miss Ronde-Bénin, une première expérience réussie pour le comité d'organisation, un premier coup de maître de Dariam Benfate-Sodi. En témoignage, le public qui a tenu jusqu'à l'aube pour connaître la reine des femmes rondes au Bénin. Ce soir, ma joie, elle est immense. Je ne m'attendais pas à ce que j'ai vu ce soir. Les candidates ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Toute femme est belle, mais ce qui s'est passé ce soir, c'était juste un jeu, une histoire de rassembler douze filles et d'essayer de leur mettre dans un battleur où on va choisir trois lauréates. Ça ne veut pas dire que le reste, qu'elles sont incapables. Non, parce que nous, les femmes bénoises, nous sommes des femmes amazones. Ça, je vous le garantis que Miss Ronde-Bénin est un pilier culturel, d'où je vous promets que la date du 16 juillet est uniquement pour Miss Ronde ici au Bénin. Très bientôt, même, on va demander à Patrice Talon de nous consacrer le 16 juillet pour les femmes rondes. Donc, ce qui veut dire que le 16 juillet au Bénin, très bientôt, on va commencer à célébrer les Rondeurs, les femmes rondes au Bénin. Sous le regard des membres du jury, les douze candidates ont présenté plusieurs tableaux. Défilé en tenue traditionnelle, tenue de ville, tenue de vérité et en tenue de soirée pour éblouir le charmant public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A l'arrivée, Lorenza Tokuzan est élue deuxième dauphine, Shinette Hesu, première dauphine et Eunice Zomaleto Miss 2022. La candidate numéro 10 est désignée, quant à elle, Miss Sympathique de cette édition. Le lot de la Miss, c'est une parcelle d'une valeur de 1,5 millions à Tori, à Kajamé, accompagnée d'un chèque de 500 000 francs. Ce qui veut dire que les douze mois que la Miss a fait, en dehors des sensibilisations pour le concert du col du Théorise, dont le comité doit l'accompagner, on doit également l'accompagner à créer sa société et à s'installer et à être stable financièrement. La réussite de cet événement, c'est aussi. La plateforme Zéquin pour les votes en ligne. Les responsables rassurent avoir mené la mission avec transparence. Zéquin est spécialisé dans les votes en ligne et ça a été conçu exclusivement pour les promoteurs d'événements. Nous avons assuré d'abord la communication, nous avons aidé l'événement dans sa communication en repostant tous les visuels qu'ils ont eu à réaliser au cours de l'événement sur notre page et sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne la transparence de l'événement, nous avons eu à couvrir des événements tels que Benetop dit sur l'OFDB, Fesco-GV et Timoua qui est la plus belle et bien d'autres événements. Donc en ce qui concerne la transparence, rassurez-vous, tout a été fait de façon transparente. Plusieurs artistes ont fait également le show au cours de la soirée. Rendez-vous 2023 pour la deuxième édition de Miss Ronde Bénin avec de grandes surprises. Sous-titrage ST' 501